La semaine consacrée à l'anglais, une pratique autrement de l'anglais s'achève et on achève toujours quelque chose par les bons moments, donc on arrive à l'heure de la récompense. Alors pour quelles raisons a été montée cette semaine ? On vous explique un peu maintenant, dans le cadre européen des langues vivantes, qu'il est important et ce sera même vital pour vous de pratiquer couramment une langue vivante. L'anglais est la langue vivante vraiment internationale, donc il est très important, puisque cette langue vivante, vous la maîtrisiez au mieux du possible. Ça ne vous dispense pas bien évidemment également de travailler l'autre langue vivante qui est préparée au collège que l'allemand. Alors cette semaine, Mme Anzelmi et Mme Dunachki, les deux professeurs de l'anglais, ont souhaité monter une action vraiment tournée sur l'oral. Parce que ce qu'il vous a demandé, c'est vraiment d'avoir un anglais qui vous serve dans la communication orale. Donc vous avez eu l'occasion de tourner tous dans le cadre de l'activité avec Mme Anzelmi, une petite vidéo où vous deviez, je crois, votre commande était de dire à quoi sert l'anglais. Et vous avez tous fait preuve d'imagination, on a visionné toutes les vidéos que vous avez faites. Et j'avoue qu'on a été surpris du travail que certains ont fait, du travail de recherche fait. Ensuite vous avez eu à voter, tous les adultes du collège ont eu à voter, tous les élèves ont eu à voter. Et au final donc, il est arrivé un résultat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final il n'y a pas vraiment de vidéos qui ont démérité. Simplement, dans le vote que chacun a fait, on n'a pas forcément retenu les mêmes critères. Certains ont retenu des critères d'originalité, certains ont retenu des critères de contenu, d'autres des critères d'expression orale et de compréhension orale, etc. Les critères sont vraiment multiples. Ce qui fait que, bon, peut-être que la différence d'âge et aussi de rapport de force entre les jeunes et les adultes, nous n'avons pas perçu effectivement les mêmes critères. Et des groupes se sont largement distingués. Mais pour autant, les autres groupes n'ont absolument pas démérité. Et je tiens à féliciter tout le monde pour le travail qui a été accompli. Remercier également les professeurs qui vous ont encadré pour le temps consacré, parce que vous savez qu'une minute de vidéo, c'est un grand nombre de minutes de travail. Et je pense qu'il faut également remercier et soutenir ce travail. Le deuxième thème qui est abordé cette semaine, c'était vous faire découvrir aussi la civilisation et du moins les repas anglais sous une autre forme. Donc on avait tenu à mettre en place un petit déjeuner anglais. Alors tout le monde a eu l'occasion d'y participer, soit ce matin, soit lundi matin. Vous avez pu découvrir, on va dire, ce qui est peut-être moins traditionnel maintenant, mais ce qui est encore relativement traditionnel en Angleterre. Un petit déjeuner un peu différent d'une autre. Alors certains ont apprécié, d'autres ont été plus sceptiques. En tout cas pour vous, c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose que vous avez découvert. J'espère que vous en retiendrez quelque chose. À cela, c'est ajouter un repas plus typique, on va dire, dans le contenu mardi midi. Pareil, certains sont restés un petit peu sur leur faim et d'autres ont apprécié. Donc ça, on a trouvé vraiment les goûts divers et variés de tous. Un petit coup de chapeau aussi à l'équipe de la restauration, M. Gilles et toute son équipe, parce que c'était un travail supplémentaire qui leur a été demandé, notamment dans la réaction des petits déjeuners. Et ils ont fait ça avec le brio comme l'habitue. Alors, je parlais de l'heure des récompenses, donc je ne vais pas faire un grand discours non plus. L'heure des récompenses arrive. Mme Anzalmi a tenu à ce que les meilleurs, comme elle vous l'avait promis, soient récompensés. Donc on remettra à chaque premier d'équipe une récompense. Un petit quiz avait été préparé par Mme Gonzales à l'occasion du repas. Et vous avez été nombreux à y répondre. Et certains se sont également distingués par la qualité des réponses apportées. Donc vous aurez également une petite récompense un peu, on va dire, de saison. Parce qu'on approche bientôt le point. Mais retenez bien que ce qu'on a voulu faire à travers cette opération, et ce qu'il vous faut maintenant, poursuivre par vos propres moyens, c'est de pratiquer et de faire de l'anglais autrement. Et toutes les occasions, s'il vous plaît, garçons, toutes les occasions sont bonnes, où vous exprimez en anglais et parlez anglais autrement. On a vu ce matin comment c'était même, me serait-ce que difficile parfois, d'aller demander du complément pour le petit déjeuner. Et on n'ose pas. Alors il faut oser, parce que vous, vraiment, dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle, plus tard, vous aurez vraiment besoin de pratiquer une langue vivante. Alors encore, félicitations à tout le monde, bravo. Merci à vos professeurs pour le travail accompli. Et puis, on n'en restera pas, on fera d'autres opérations du même genre. Merci bien. Donc, dans le cadre du quiz, au niveau 3ème. Ensuite, on a Alexandre, en 6ème. Ensuite, Caroline, qui est la seule, je dirais quand même, à savoir comment on dit bon appétit en anglais. Sur la totale de ce qu'on a vu, elle est la seule qui savait dire bon appétit en anglais. C'est bien. Ensuite, Syrie. Alors, pour les films, alors au niveau 3ème, on a donc What is Love ? C'est-à-dire qu'ils étaient 5. La récompense retenue vous permettra également de travailler votre anglais, parce que l'objectif est aussi que vous puissiez enregistrer des séquences et les retravailler. Elle est là, d'accord. Et bien voilà. Elle se la gagne. Donc, les noms, alors c'est... C'est 3ème. Florian, 3ème. Benoît. C'est 3ème. Au niveau 4ème, on avait SAV, le service après-vente. Donc, on a Caroline qui a accepté volontiers de faire partie de ce groupe exceptionnellement. Donc, on va la récompenser quand même. Alors qu'au départ, ce n'était pas son groupe. Mais, tu as mené qu'il y en a qui a refusé ses films. Comment on va me dire, mais ? Manon P****. Non, mais c'est comme-il, mais vous avez vu ça ? Roma P****. Non, je me suis dit. C'est... C'est-ce que ça ? C'est-ce que c'est ça ? C'est-ce que 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 ça ? Les filles à l'arrière. Donc elles sont 3. Les filles qui ont fait du sport, il y avait Manon. Et Alexia. Et les 4 garçons de 6 ans, Aria. C'est-à-dire Jimmy. Après j'avoue que je connais pas les filles. Ils sont là, ils sont là. Ça y est. Bravo à tous.